... Aujourd'hui nous avons le grand plaisir quand même de recevoir la délégation du maire national qui a l'honneur de recevoir la délégation des étudiants républicains et aujourd'hui tout d'abord je vais souhaiter la bienvenue à la délégation en l'occurrence du coordonnateur Moucher Abdoulaye Diagne et remercier encore davantage tous les étudiants républicains de l'Université de Tchesse donc aujourd'hui ce qui a amené cette délégation ici à l'Université de Tchesse c'est de s'enquérir de la situation dans laquelle les étudiants de l'UVC en l'occurrence les étudiants républicains vivent au niveau du campus pour pouvoir apporter leur soutien pour que le président de la République continue à émerger dans l'espace universitaire nous savons tous que le maire a toujours joué un rôle très important dans le campus à savoir le rôle d'alerte, le rôle de promouvoir et divulguer le programme du président de la République c'est pourquoi encore aujourd'hui nous magnifions la présence des coordonnateurs et du coordonnateur de ce mois à savoir Abdoulaye Diagne que nous remercions au passage et l'ensemble de son équipe pour le travail qu'ils sont en train de faire et je pense que le travail ne va pas se limiter aujourd'hui après juste le point de presse nous allons procéder à la visite des pavillons et ensuite visite des chantiers pour pouvoir ensuite clôturer l'activité dans le restaurant bon je pense que étant étudiant républicain comme je l'ai dit tantôt notre rôle d'abord c'est de jouer un rôle d'alerte tout le monde sait que dans les universités tout n'est pas parfait et en tant qu'étudiant républicain nous jouons le rôle quand même de rapprocher davantage à nos autorités de leurs alertés par rapport à certaines questions qui sont quelles sortes de questions ? bon c'est les questions sociales d'abord par exemple au niveau des chantiers les chantiers ont été entamés depuis très longtemps mais quand même ça reste à être achevé en tant qu'acteur nous allons transmettre le message aux autorités en leur disant que dès la rentrée prochaine nous souhaiterons que vraiment les chantiers puissent être achevés à 100% c'est quand même le rôle du maire en premier et l'objectif que nous fixons c'est ça pour le moment que les chantiers puissent être achevés dès la rentrée prochaine je veux remercier et féliciter les autorités de l'université de Thies particulièrement le directeur du CRUS mais aussi des félicitations et des salutations particulières adressées à l'endroit du mouvement des élèves étudiants de la section des caisses donc en plus de cela aussi féliciter le président de la république son excellence monsieur Macky Sall à travers les décisions historiques qu'il a prises récemment dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur à savoir la réduction du prix des tickets de restaurant mais aussi l'augmentation des bourses et cela s'ajoute aussi les ambulances médicalisées récemment réceptionnées et bientôt Thies va recevoir ou bien va réceptionner son ambulance donc ce sont des actes à saluer à l'endroit du président de la république aujourd'hui nous avons fait ce déplacement qui est un début de la tournée nationale que nous faisons dans les cinq universités publics du Sénégal dans le but de relancer les activités des mouvements des élèves étudiants républiqués dans les différentes universités parce que le maire national est une structure nationale mais il a des démembrements et le maire de Thies fait partie de ces démembrements et nous en tant que mouvement qui servent d'alerte et de sentinelle dans les différentes universités c'est une obligation pour nous de s'enquérir la situation de l'ensemble des étudiants sénégalais dans ces différentes universités tant sur le plan pédagogie que sur le plan social et je pense qu'aujourd'hui on a vu en réalité qu'il y a beaucoup de sentiers qui sont en construction par le président de la république donc on peut dire que de 2012 jusqu'à nos jours le président a fait des réalisations énormes et extraordinaires dont je juge nécessaire en tant qu'étudiant qu'il doit avoir une appropriation parfaite à l'endroit de tous les étudiants donc dans ce contexte aussi tout ce qu'on peut faire c'est au moins en tant qu'une structure politique de relancer les activités dans ces universités pour qu'au moins qu'on puisse réveiller les forces dormantes pour pouvoir au moins vulgariser les réalisations du président dans le secteur de l'enseignement supérieur mais aussi faire tout avec un engagement sans faille pour qu'au moins qu'on puisse réélire le président de la république dès le 24 février 2019 effectivement je pense que dans ce côté là je vais même féliciter la coordination des étudiants de Saint-Louis qui ont compris à un moment donné jusqu'à lever le mot d'ordre et les cours ont repris je pense que je prends le peuple sénégalais comme témoin c'est parce que aussi nous avons jugé nécessaire que dans l'université ce n'est pas un champ de bataille ce n'est pas un champ où des crises recurrentes doivent se répéter l'essentiel c'est qu'il y ait un climat de paix et stable pour qu'au moins qu'on puisse avoir un environnement de travail qui nous permettra vraiment de promouvoir l'excellence je pense que nous sommes dans cet objectif là et tout ce qui s'est passé dans les universités je pense qu'aussi à un moment donné il faut que je vous le rappelle c'est le 30 mai dernier que le président de la république a pris la décision de restructurer le mouvement et depuis lors jusqu'à nos jours nous sommes en train de faire un travail extraordinaire dans les universités pour qu'il y ait de la paix et récemment on a organisé un match de football c'était avant-hier entre les étudiants du mouvement étudiantien et les policiers ça entre dans le cadre de la pacification de l'espace universitaire et tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui en tant qu'étudiants c'est de pacifier l'espace universitaire non ça c'est une obligation parce qu'au delà de la casquette politique que nous portons nous sommes des étudiants et il faut que la France universitaire soit respectée donc je pense que dans ce côté là il faut que toutes les parties prenantes discutent sur l'ensemble de ces questions qui concernent l'université pour qu'une solution définitive soit trouvée nous sommes contentement de la maire nationale nous avons vraiment l'honneur nous avons une université nous n'avons que rendre visite nous avons un centre de leur en l'occurrence leur coordonnateur qui est à la tête de cette délégation donc nous avons le président de la république tout le monde sait que depuis 2015 le président est en train de consentir des efforts énormes c'est ce que j'ai à dire nous avons encore pour que le fasse soit le président de la république est un universitaire nous avons vu en 2014 une université nous avons fait un autre mais il faut que il voyage que le président a fait quelque chose nous avons vu notre regard nous avons encore remercié nous avons vu ce que nous avons à dire nous avons acheté le chantier avant de la rentrée prochaine je pense que c'est ce qui est notre combat notre combat notre étudiant notre étudiant républicain et l'université ch'est